La saison 5 de Modern Warfare 2 vient tout juste d'arriver et il y a énormément de news, autant sur Call of Duty Modern Warfare 2 que le prochain Call of Duty qui va sortir, Call of Duty Modern Warfare 3. Et même si j'ai pas fait une vidéo concernant la saison 4 de Modern Warfare 2, auquel il y avait vraiment des choses très positives en termes de contenu, c'est à peu près la même chose avec la saison 5 de Modern Warfare 2, qui est dans l'ensemble plutôt assez positif en termes de contenu, mais il y a énormément de choses incompréhensibles et limite scantaneuses autour de cette saison 5. Et on terminera la vidéo avec tous les nouveaux leaks qui sont sortis sur Modern Warfare 3, puisqu'il semblerait qu'on va avoir une date concernant le trailer de Modern Warfare 3 également, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a tellement de choses auxquelles on va pouvoir discuter. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si tu es nouveau concernant l'actualité Call of Duty, gros gameplay ou défi en matière générale sur la licence Call of Duty, de lâcher le gros pouce bleu, c'est super important, tu connais l'objectif, les 1000 likes en mois de 24h, ça m'aide au niveau du référencement, ça me permet de savoir si vous kiffez aussi toujours ce genre de vidéos, des débats etc qu'on parle et des news et les différents leaks à travers la licence Call of Duty, et ça montre également votre soutien par rapport à la chaîne YouTube, ça vous prend 5 secondes, c'est gratuit, lâche ce gros pouce bleu et on n'en parle plus. Et dernier petit point important avant d'attaquer le sujet de la vidéo, j'ai décidé de reprendre l'activité sur TikTok et de vous poster une vidéo par semaine. J'ai posté récemment la nucléaire la plus rapide du monde sur Call of Duty Black Ops Cold War, c'est un nouveau record du monde qui a été mis en place, donc abonnez-vous à ma page TikTok, de lâcher un magnifique like et surtout me dire dans l'espace des commentaires comment tu trouves la nuque, même si je les ai déjà postés sur Twitter ou Instagram, d'ailleurs n'oubliez pas également de suivre ces différents réseaux sociaux pour un maximum de contenu. Allez c'est parti, on va enfin pouvoir entrer dans le vif du sujet avec ce Modern Warfare 2 concernant les points positifs et les points négatifs de cette saison 5. Premier point positif, c'est toujours au niveau des armes, c'est vrai que c'est de nouveau quelque chose qu'on peut pas reprocher à Infinity Ward, même si le sniper est un poil trop broken, faut quand même dire la vérité, c'est vraiment un poil trop cheaté, c'est vrai que les armes sont toujours très intéressantes à partir des codes d'Infinity World sur les Modern Warfare à travers les différentes saisons. Enfin il y a quand même une question à se poser derrière tout cela, est-ce que c'est vraiment Infinity Ward qui est derrière le contenu au niveau des armes ? Ici c'est pas plutôt très large parce que la dernière arme qu'il y a eu c'était la Tech-9 qui est une arme de Call of Duty Black Ops Cold War, la FFR qu'on a là, tu vas me dire ouais le FAMAS existe déjà dans la saga Modern Warfare, oui bien sûr, mais là c'est la FFR qui ressemble beaucoup plus à Call of Duty Black Ops Cold War et Call of Duty Black Ops 1, et le sniper qui est le WA-2000 qui est justement un sniper de Call of Duty Black Ops 1, donc est-ce que c'est pas des reprises des anciens Call of Duty Black Ops qui sont mis sur Modern Warfare, et que c'est très large qui se contentent justement des anciennes armes et qui reprennent ces armes-là pour les mettre ensuite sur la saga Modern Warfare, parce qu'il y a de plus en plus des armes de la saga Black Ops qui en a de la saga Modern Warfare. Manifestement, il y a forcément une collaboration entre Treyarch et Infinity Ward au niveau des armes DLC. Un nouveau point positif, c'est l'apparition du jetpack, oui, il y a un mode jetpack qui a été mis sur Modern Warfare 2, alors celle-là je m'y attendais clairement pas, je n'avais aucune attente par rapport à ça, et les mecs ils nous ont sorti un mode de jeu un peu plus fun qui change du tactical FPS, ouais ouais Infinity Ward, ouais ouais, non on va rien dire là-dessus encore, parce que si on va dire que je suis aigri, mais il y a ce côté fun un peu qu'il y a derrière tout ça, et j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup, je trouve que c'était une excellente idée, c'était clairement pas attendu par la part de la communauté, et si t'as besoin de ta petite dose jetpack etc, je trouve que ça c'est le pur kiff, d'ailleurs je pense qu'ils l'ont mis parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont un peu cette nostalgie-là autour des Call of Duty à jetpack, et puis Call of Duty Black Ops 3 n'arrête pas de ressortir comme le dernier grand Call of Duty de la licence à travers les différents réseaux sociaux, donc je pense qu'ils ont eu besoin un peu de calmer le jeu à ce niveau-là, et ils ont sorti justement un mode à jetpack, ce qui est en soi une excellente nouvelle, je m'attendais absolument pas à ça, et ceux qui sont un peu nostalgiques du jetpack, bah je vous invite à aller sur Modern Warfare 2, essayer de vous amuser par rapport à ce nouveau mode de jeu, même s'il n'y a pas de strike, et ça c'est fort heureusement dommage pour nous, c'est ainsi, mais vous pouvez quand même bien vous amuser. Troisième point positif, c'est le rajout des nouveaux camouflages sur Modern Warfare 2 via votre rang à travers Warzone 2 ou la ligue de Modern Warfare 2. Il y a un camouflage spécifique pour votre rang, ce qui est en soi une excellente news, c'est quelque chose de très positif. Et malheureusement, il y a un problème derrière tout ça, c'est de nouveau le même problème qu'il y avait avec le système de parrainage, si t'as envie d'inviter un pote sur Modern Warfare 2, tu vas recevoir telle récompense, il y a de nouveau un énorme problème derrière au niveau des récompenses, et je vais m'expliquer pourquoi. Pour obtenir ces camouflages-là, il faut que tu termines la saison avec un certain rang, c'est-à-dire que si tu termines platine, tu n'auras que le camouflage platine. Et là, évidemment, tu vas comprendre le problème que je vais soulever. Si supposons que tu termines top 250, que ce soit sur Warzone 2 ou Modern Warfare 2, d'ailleurs les deux camouflages ne sont pas exactement les mêmes, il y a une petite variable entre les deux, donc ça c'est de nouveau quelque chose de positif, mais supposons que tu arrives top 250, tu ne pourras pas avoir les autres camouflages, et ça je trouve ça complètement con, parce que si tu te bats pour atteindre au moins le top 250, tu devrais débloquer automatiquement toutes les armes disponibles, et même tous les camouflages disponibles, à partir du moment où tu as atteint le rang maximum, surtout que le camouflage platine et le camouflage diamant, ils sont vraiment très beaux sur le coup, ils sont vraiment magnifiques, donc tu te dis que tu es obligé d'atteindre le platine, ou tout simplement le diamant, et ne plus bouger à ce niveau-là pour être sûr d'avoir ces camouflages-là, lorsque peut-être que quelqu'un qui a envie de grind a envie d'avoir ces camouflages-là, donc c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un système derrière de clés de prestige, pour que tu puisses, je ne sais pas si tu arrives top 250, ou peut-être crimson, ou peut-être iridescent, tu arrives quasiment au niveau max, que tu puisses avoir des clés de prestige, entre guillemets, à ce niveau-là, et que tu puisses débloquer tous les camouflages du jeu, que ça soit l'or, que ça soit justement le platine, que ça soit... Enfin bref, tous les camouflages disponibles à travers la ranquette. Donc je trouve que le système de récompense derrière est absolument médiocre, c'est-à-dire qu'il est correct, vraiment il est juste correct, lorsque quelqu'un qui veut grind le jeu absolument, va être obligé de créer un autre compte, ou va être obligé à un moment donné de se dire, bah écoute, la prochaine saison, j'ai déjà le camouflage top 250, j'ai peut-être envie d'avoir le diamant, j'ai peut-être envie d'avoir le platine, parce que ce camouflage-là est beaucoup plus beau. Et c'est vrai sur le coup que le camouflage platine de Modern Warfare 2 Ranked ressemble énormément à l'Elementium 115 de Call of Duty Black Ops 2, et c'est quand même assez... C'est assez dommage. Voilà, je trouve ça vraiment dommage, le système de récompense derrière est absolument foiré. Lorsque tout est quasiment juste, donc c'est vraiment dommage de s'auto-saboter à ce niveau-là. Même si effectivement, ça ne touche qu'une minorité de la communauté Call of Duty, ça correspond même pas à 1% de la commu, mais c'est vrai que par rapport à ces grinders-là, et vous savez que je suis toujours du côté un peu traillard de la chose, et pas du côté un peu normal pour tout le monde, je trouve ça pas forcément normal de pas remercier correctement les grinders du jeu, des personnes qui jouent tous les jours au jeu et qui kiffent le jeu. Moi je déteste le jeu, maintenant vous le savez, de toute façon vous le savez. Je n'aime pas le jeu, mais il faut toujours mettre les choses positives, et là c'est vrai que pour les grinders de l'extrême et qui veulent jouer tous les jours à Call of Duty Modern Warfare 2, je les trouve absolument ridicules, ces récompenses par rapport à ces personnes-là qui vont passer énormément de temps sur le jeu. Nouveau scandale au niveau justement du Black Cell, alors même si ça a fait des top ventes, etc. Là-dessus on est habitué, on a déjà parlé, et la communauté Modern Warfare 2 est vraiment très bien fidélisée à travers les OMM, et ce que fait Infinity War là-dessus, c'est des aliens, on n'en parlera jamais assez. Il y a toutefois un énorme problème qui a été énormément relevé au niveau US et pas au niveau francophone. Alors pourquoi ? C'est tout simplement concernant un opérateur qui a été mis en avant à travers la saison 5 de Modern Warfare 2, et pourquoi justement ça a fait un énorme bordel. Alors, il faut savoir que cet opérateur-là fait partie d'Infinite Warfare, voilà, c'est un opérateur copié-collé d'Infinite Warfare qui a été mis et que vous devez payer pour obtenir. Ça veut dire que si vous avez déjà joué à Infinite Warfare, vous avez déjà payé, vous avez eu l'opérateur parce que vous avez payé l'opérateur. Et ils vous l'ont mis justement comme ça, allez, vous devez payer l'opérateur, c'est exactement le même, rien n'a changé de l'opérateur d'Infinite Warfare. Ils ont copié-collé le truc, ils ont dit, tenez, ça c'est l'opérateur pour le Black Cell. Je rappelle, Black Cell qui vaut 30 balles. Donc les mecs ne se font même pas chier, ils ont copié-collé un fichier qui existait déjà dans le passé pour le mettre ici. Alors, effectivement, au niveau francophone, ça n'a pas du tout été parlé parce que Infinite Warfare n'a clairement pas eu une excellente réputation au niveau de la communauté francophone. Tu vas me dire que au niveau US, également, mais vu qu'il y a une communauté plus grande, il y a des gens qui sont plus susceptibles d'aimer Infinite Warfare, etc. Donc forcément, les gens ont directement reconnu en disant, oh putain, mais c'est l'opérateur d'Infinite Warfare, je me rappelle de ça, etc. Et forcément, ça a fait un peu scandale. D'ailleurs, j'étais un des rares YouTubers à l'époque de faire quelques vidéos sur Infinite Warfare avec quelques autres, mais c'est vrai que ça ne fonctionnait pas énormément. Donc forcément, c'est un peu passé inaperçu dans la communauté francophone, un peu moins dans la communauté US, évidemment. Mais là-dessus, ça a été quand même assez un foutage de gueule par rapport au Black Cell. Même si ça rapporte, ça rapporte, les mecs, ils vont continuer. Quoi qu'il arrive, ils vont continuer. Bon, quelque chose de positif qui va être m'aider à du négatif, deux choses très importantes, ils ont enfin changé le menu. Eh bien, putain, ils en auront mis du temps. Je rappelle, menu de Modern Warfare 2 qui aurait dû être modifié à partir de janvier, qui a été annoncé par Infinity Ward en personne, qui a été dit que ça allait être fait, pour attendre le mois d'août, le mois d'août pour être modifié. Non mais mec, c'est trop. Genre, vraiment. En fait, c'est même plus la faute d'Infinity Ward. C'est la même chose pour Sledgehammer Games. Alors, c'est plutôt assez rare avec Treyarch, parce qu'eux, ils le font plutôt assez directement en termes de mise à jour. Quand tu dis que tu vas modifier quelque chose à partir de janvier ou telle date, tu donnes une date, et que tu es en retard de 5 à 6 mois par rapport à quelque chose qui aurait dû être fait dès le début du jeu, parce que c'est trop important, non, c'est plus possible. Genre, c'est plus possible. 5 à 6 mois, à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est terminé, ils ne vont jamais le modifier. 5 ou 6 mois après la sortie du jeu, lorsque tu sais très bien qu'à peine, on est quoi ? Dans 4 mois, à peu près, dans 4 mois, il y a le nouveau Call of Duty qui va sortir. Mais c'est trop tard ! C'est trop tard de modifier ça ! Et encore, Sledgehammer Games avec Vanguard, c'est excusable, parce que le jeu a été développé en une année, mais pas sur un jeu qui a été développé en 3 ans ! 3 putains d'années pour Modern 2 ! Et tu règles ça 6 mois après la sortie du jeu ? Mais c'est même plus 6 mois, là ! On est à 8 mois après la sortie du jeu, même plus, là ! Non mais mec, c'est du foutage de gueule, à ce niveau-là ! Ensuite, il y a eu des modifications positives au niveau des mouvements, en les mettant beaucoup plus rapides. Mais de nouveau, c'est trop tard ! Ok, d'accord, ils n'arrêtent pas de modifier. D'ailleurs, c'est plutôt assez drôle de la part d'Infinity World, puisque les devs en personne ont dit « Non, mais on aime très bien les mouvements, on n'a eu que des retours positifs ! » Ah ben putain, les retours doivent être que positifs pour les modifier aujourd'hui ! Les mecs sont complètement contradictoires entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Tu sais, t'as l'impression que c'est un peu l'ex-détraqué qui est un peu de retour, etc., strictement aucun sens ! Les mecs te disent « Non, non, c'est très bien, mais on va modifier ! » Ouais, ouais, c'est... Non, non, mais c'est positif, mais on va quand même modifier, en cas où, hein ! Enfin, bref, les mecs, ils sont très... Infinity World, en tant que développeurs, ils sont très clairement sur une autre planète, hein ! Ça n'a ni queue, ni tête ! Un autre très bon point positif, c'est un camouflage secret qui est seulement débloquable à partir du moment où tu réalises la nucléaire sur Vendel. Honnêtement, le camouflage est vraiment très beau, mais de nouveau, dommage, c'est disponible que sur Warzone 2, donc c'est-à-dire que si tu tapes des nucléaires sur le multiplayer, t'es complètement délaissé, on n'a strictement rien à foutre de toi. Je ne comprends de nouveau toujours pas cette obsession de vouloir absolument rajouter du contenu des camouflages au niveau de Warzone 2 lorsque le multiplayer est également bien sollicité par les joueurs en général. Donc je ne comprends toujours pas pourquoi, en tant que joueur multiplayer, même si moi, je joue très peu, voire même pas, en fait, j'y joue quasiment pas, mais pour quelqu'un qui veut jouer au multiplayer et pour les prochains Call of Duty qu'on ne se retrouve pas dans cette situation-là, je veux dire, j'aimerais bien moi aussi avoir un camouflage sur le multiplayer, j'aurais kiffé sur Call of Duty Black Ops Call War qui ait des camouflages un peu spécifiques si tu réalises tant de nucléaires ou une nucléaire lors de la saison, etc. Donc de nouveau, c'est du contenu exclusif qui a été rajouté sur Warzone 2 qui aurait pu être également pensé sur le multiplayer parce que rajouter un camouflage supplémentaire sur le multiplayer parce que tu réalises une nucléaire, je trouve ça stylé. Voilà, je trouve ça super stylé. L'idée est géniale. Elle est seulement balancée pour Warzone et pas du tout pour le multiplayer. Donc c'est forcément très frustrant. en tant que joueur multiplayer. Et pour terminer sur un nouveau scandale, il faut savoir donc que le fameux Pay to Win de Modern Warfare 2 fait un peu son retour. Infinity Ward l'a un peu bien caché par rapport à ça, par rapport à un pack sur la FFAR. Et oui, malheureusement, c'est de nouveau une nouvelle arme DLC comme Infinity Ward aime bien faire malheureusement. Si vous achetez directement le pack FFAR sur Call of Duty Modern Warfare 2, vous allez débloquer tous les accessoires de l'arme mais pas seulement sur la variante, sur toute la FFAR. Ça veut dire que tu n'auras pas besoin de monter l'arme, tu auras directement tous les accessoires. Alors ça, alors ce n'était pas du tout le cas avec les autres Call of Duty puisque Call of Duty Black Ops Call of War, Call of Duty Vanguard te permettait d'avoir la variante, permettait d'avoir les accessoires qui allaient ensuite avec à force de jouer, 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 jouer. Mais seulement sur la variante. Ça veut dire que l'arme d'origine, vraiment l'arme d'origine, il fallait débloquer l'arme d'origine via des défis, etc. pour automatiquement avoir l'arme. Et là, en fait, si tu achètes directement le pack, tu auras tout. En fait, genre, tu ne vas pas avoir du temps pour quoi que ce soit, c'est-à-dire monter les armes, etc., tu achètes, tu as absolument tout. C'est problématique. Je veux dire, ça, c'est extrêmement problématique, surtout quand tu sais que sur Modern Warfare 2, les accessoires sont tellement importants. Là, c'est quand même du foutage de gueule à ce niveau-là. Donc, je trouve que c'est une énorme connerie de nouveau. Et avant d'attaquer Call of Duty Modern Warfare 3, il semblerait qu'il y ait eu dans les codes fichiers du jeu des reveals concernant la saison 6 de Modern Warfare 2 avec le retour du mode Halloween, l'événement Halloween qui sera donc de retour. Ça, je trouve que c'est quelque chose de positif, c'est un événement que j'apprécie énormément. Peut-être que même si je n'aime pas Modern Warfare 2, peut-être que l'événement va être juste incroyable. Et c'est vrai qu'il faut le dire qu'Infinity World et les événements Halloween sont pour le moment mes événements préférés. Et pourtant, je suis un fan très harsh qui le dit. Et les événements très harsh avec Call of Duty Black Ops Cold War étaient plutôt assez moyens. et c'est vrai que Modern Warfare 2019 avec Warzone 1 était vraiment incroyable. C'était vraiment incroyable. J'ai adoré l'événement. Donc j'espère qu'ils vont remettre ça au même niveau. Peut-être un peu moins bien parce que c'est vrai que c'était vraiment exceptionnel à ce niveau-là. Et j'espère qu'on va avoir quelque chose vraiment de quelque chose de vraiment positif à ce niveau-là. On l'espère tous et on croise les doigts. Bon, on va enfin pouvoir attaquer un peu Modern Warfare 3 puisqu'il y a tellement de choses à dire. D'ailleurs, petite parenthèse vite fait, là je vais vous mettre juste du gameplay de Call of Duty Black Ops Cold War. Je viens de réaliser mon record de kill solo ce matin. Oui, oui, je rigole pas. Ce matin, j'ai réalisé mon record de kill solo à la cric. J'ai tapé 162 avec une nucléaire express, etc. Enfin bref, j'ai raté la triple nucléaire. Je voulais absolument vous proposer ce gameplay-là parce que le gameplay est juste incroyable. Je kiffe énormément la cric depuis que je suis sur PlayStation 5. C'est assez fou de se dire que les fusils d'assaut ne sont pas du tout les mêmes entre PlayStation 4 et PlayStation 5. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Record de kill solo, évidemment. J'ai déjà fait beaucoup mieux en gros, j'ai tapé des plus de 200 mais c'était en solo et j'ai jamais tapé autant. Il semblerait que le trailer de Modern Warfare 3 va être donc révélé à travers un événement Warzone comme on a l'habitude durant les différentes années Call of Duty et il semblerait que ça sera à partir du 17 août. Alors selon Alex, je pense que vous connaissez ce leaker sur Twitter et je pense via de différents réseaux sociaux que ce soit YouTube, vous parlez énormément de cette personne-là et il semblerait que ça soit le 17 août auquel il y aura un événement spécifique et je trouve ça un peu normal parce que les premiers leaks disaient que ça serait fin septembre. Ouais, ça serait un peu trop tard quand même. Fin septembre, même si le jeu on sait qu'il y a quand même du retard, on le sait évidemment. Ça me paraît fortement exagéré qu'on puisse avoir un trailer du Call of Duty à partir de septembre lorsque généralement l'alpha sur septembre, octobre on a la bêta et sortie officielle évidemment à partir de novembre. Donc ça me paraissait quand même assez étrange. On va voir évidemment si ça sort véritablement le 17 août mais ça me paraît quand même fortement exagéré que fin septembre on puisse avoir le vrai véritable trailer de Modern Warfare 3. Ça me paraît beaucoup trop tard et beaucoup trop exagéré et là ça va complètement détruire la hype autour de Call of Duty et de Modern Warfare 3. Alors je vous dis d'avance, je ne sais pas si je vais faire quelque chose sur Twitch comme j'ai l'habitude de faire sachant que je n'ai pas live depuis un bon moment sur Twitch ou si je vais vous faire un truc sur YouTube, n'hésitez pas à suivre sur les différents réseaux sociaux que ce soit Twitter ou Instagram au cas où je vous le dirai à ce moment-là ou de follow la chaîne Twitch en activant la petite cloche de notification comme ça vous êtes au courant si éventuellement je pars en live à ce moment-là pour l'event Warzone. Je vous le dirai mais ne soyez pas surpris si je ne live pas à ce moment-là bien précis. Autre point important, à travers les différents dossiers qu'il y a sur Modern Warfare 2, les armes de Modern Warfare 3 ont été leakées. Beaucoup d'armes d'anciens Call of Duty, en l'occurrence fameux Modern Warfare 3 puisqu'on aurait le retour de l'ACR qui serait là, donc la G36, la F2000, donc assez intéressant de voir que potentiellement ces armes-là vont débarquer, alors ça ne veut pas dire pour autant que c'est sûr et certain, d'accord ? C'est leaké. Si vous avez déjà suivi mes vidéos sur Call of Duty Black Ops 3, il y avait certaines armes qui étaient vraiment présentes comme la fameuse MP7 de Call of Duty Black Ops 2 qui était dans les fichiers de Call of Duty Black Ops 3 et qui n'est jamais sortie parce que ça a été le modèle pour la Pharo. La même chose pour la M27 de Call of Duty Black Ops 2 qui était disponible dans les fichiers de Call of Duty Black Ops 3 mais tout simplement que c'était le modèle pour l'ICR 1. Alors vraiment, là on parle d'anciennes vidéos qui datent de quelques années de cela mais si tu es un ancien de l'époque, tu as forcément quelques souvenirs par rapport à ça donc il ne faut pas prendre cette liste absolument au sérieux, ça veut dire c'est comme ça que ça va sortir, c'est sûr et certain, etc. Donc, vous n'avez aucune preuve par rapport à ça mais effectivement, potentiellement, ces armes comme la CR de Call of Duty Modern Warfare 3 peuvent évidemment apparaître et ça, ça peut être cool parce que c'est vrai que la CR, comme ça a été annoncé de base, elle aurait dû être sur Modern Warfare 2 parce que c'était dans les codes fichiers donc s'ils reprennent les codes fichiers évidemment, ils peuvent remettre la CR comme on a pu connaître à l'époque évidemment, il va falloir prendre les choses avec d'énormes pincettes ça peut très bien débarquer comme ça ne peut pas débarquer comme ça, on évite de me dire dans l'espace des commentaires « Ah, mais t'as dit que ça allait arriver ! » Non, non, j'ai dit que ça a été leaké et que potentiellement là, ces armes peuvent arriver même s'il y a quelque chose qui fait plutôt assez flipper puisqu'on remarque quand même qu'il y a quelques armes qui reviennent donc de nouveau QBZ, QBZ, QBB, ACR, ACR est-ce qu'ils vont reprendre de nouveau l'arbre des armes qu'on a connu sur Modern Warfare 2 ce qui en soi n'est pas bête parce que évidemment les gens ont été habitués avec Modern Warfare 2 donc ils risquent fortement de reprendre ce même système qui a été implanté à travers Modern Warfare 2 donc là-dessus par contre je ne suis pas forcément fan s'ils reprennent de nouveau le système d'accessoires qu'on a eu sur Modern Warfare 2 parce que alors ça c'était vraiment de la merde autant l'arbre des armes ça je trouve ça stylé mais alors l'histoire des accessoires tu dois jouer avec tes armes pour avoir tes accessoires c'est de la merde ça il faut le dire je vais être clair là-dessus c'était de la merde donc j'espère qu'on ne va pas du tout retrouver ce système-là et qu'on va seulement se retrouver avec l'arbre des armes maintenant le problème qu'il y a autour de Modern Warfare 3 vous savez que c'est de nouveau un code qui a été réalisé en une année je pense que je n'ai plus besoin de l'expliquer mais bon les gens des fois oublient etc mais effectivement Modern Warfare 3 va être un code réalisé en une année en se reprenant les bases de Modern Warfare 2 comme ça a été le cas avec Vanguard en reprenant les bases étant donné que Sledgehammer Games n'a pas été vraiment responsable de ça je rappelle que celui qui était responsable de tout ce bordel qu'il y a et cette destruction on va y arriver de ce cycle est dû à Activision donc Sledgehammer Games malheureusement ne fait que ce qu'il peut avec les moyens qu'il y a c'est un peu dommage malheureusement pour eux parce qu'ils en prennent un peu plein la gueule même s'ils ont quand même réalisé le Call of Duty que je le hais le plus de toute cette saga à World War 2 mais je ne trouve pas que Vanguard soit si mauvais que ça malheureusement qui a été totalement défoncé au fait qu'ils n'ont pas décidé de faire des mises à jour dès le début du jeu et ça c'est le plus gros problème que j'ai avec Modern Warfare 3 et que j'ai peur avec Sledgehammer Games parce qu'ils nous ont fait exactement la même chose avec World War 2 et qu'ils ont fait exactement la même chose avec Call of Duty Vanguard c'est faire des mises à jour 3 ou 4 mois après la sortie du jeu lorsque les putains de mises à jour comme ils ont fait avec Modern Warfare 2 doit être fait à partir du début du jeu pour montrer justement un intérêt que les développeurs sont derrière la communauté qu'ils essayent de faire quelque chose avec le jeu et qu'ils veulent aller plus loin etc et qu'ils respectent la communauté et ça c'est plutôt la chose qui me fait le plus flipper avec Modern Warfare 3 et j'espère également que ça ne va pas être un code qui va être énormément buggé parce qu'on a vu ça avec Call of Duty Black of Skull War même si j'aime beaucoup Black of Skull War ils ont mis un mois et demi à régler à peu près tous les bugs qu'il y avait derrière même si ça a été fait aussi en une année etc et j'espère que ce cycle il va être enfin brisé parce qu'on n'en peut plus on n'en peut plus des codes réalisés en une année on veut des codes qui soient bien réalisés auquel il y a eu une équipe de développement qui a pris du temps à créer quelque chose etc et il faut aussi que ça soit bien fait parce que Modern Warfare 2 ça a pris 3 ans et finalement c'était finalement c'est pas terrible comme multiplayer et comme je t'ai dit dans l'ancienne vidéo parce qu'il y a des gens qui ne comprennent toujours pas ils se disent ouais comment tu fais pour être hypé etc alors ce que je dis très clairement je ne suis pas hypé par Modern Warfare 3 je suis curieux oui je suis curieux parce que je suis fan de la saga Call of Duty oui 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 tu peux me traiter de pigeon oui ok mais je suis fan de cette saga donc j'ai connu Call of Duty Black Ops 3 j'ai connu Modern Warfare 2 le OG d'accord l'OG l'ancien Modern Warfare 3 Black Ops 1 Black Ops 2 j'ai adoré Call of Duty Black Ops Call of War Black Ops 4 a été pour moi décevant mais je ne le trouve pas mauvais pour moi c'est vraiment décevant c'est le Black Ops qui aurait pu aller tellement plus loin en fait je le dirais toujours Black Ops 4 aurait pu être le plus grand Call of Duty de toute la saga s'ils avaient fait 5 ou 6 modifications ça aurait pu être juste incroyable enfin bref tout ça pour dire que oui je suis fan de la saga je suis quand même curieux de voir qu'est-ce que State Jammer Games va faire et j'aimerais que State Jammer Games réussisse et vous savez pourquoi j'ai envie qu'ils réussissent j'aimerais que State Jammer Games fasse mieux que Infinity Ward en une année par rapport à toute la saga Modern Warfare qui est sortie récemment qu'on puisse avoir des spawn fixes qu'on puisse avoir des bonnes maps etc parce que je pense que ça serait la plus grosse insulte envers Infinity Ward de se dire que State Jammer Games est capable de mieux faire qu'Infinity Ward en seulement une année parce que déjà Call of Duty Black Ops l'a fait Call of Duty Black Ops a réussi à faire ça ce qui est juste incroyable mais alors si State Jammer Games est capable de faire exactement la même chose que Treyarch avec ce Modern Warfare 3 franchement je serais aux anges et surtout en tant que créateur de contenu multiplayer ça me ferait également plaisir au moins d'avoir un jeu correct je ne m'attends pas au truc exceptionnel mais j'aimerais bien avoir un jeu correct ne serait-ce que pour la communauté également que nous sommes en tant que joueurs multiplayer de pouvoir s'amuser là-dessus même si je ne dirais pas non qu'on puisse avoir le petit retour du spécialiste de Modern Warfare 3 allez avouez dans l'espace des commentaires dites-moi dans l'espace des commentaires si vous êtes d'accord avec moi on veut le retour du spécialiste de Modern Warfare 3 ou celui de Call of Duty Ghost peu importe on veut ce retour du spécialiste pas celui de Modern Warfare 2019 on veut le vrai retour le vrai retour de Modern Warfare 3 en termes de spécialiste surtout qu'il n'y aura plus la B2 Roquette ah ça vous avez oublié il n'y a plus le B2 Roquette étant donné que Cell Jammer Games doit forcément reprendre les travaux de Modern Warfare 2 donc ça veut dire qu'on aura une bombe nucléaire ce qui signifie que potentiellement on aura le droit au retour de la mobe la vraie mobe de Modern Warfare 3 imaginez ça juste imaginez le retour de la mobe tu vois je veux dire je suis un gamin là-dessus oui ok d'accord oui j'ai 28 ans oui mais je suis un gamin je suis un fan de la distance Call of et oui j'ai envie de revoir ça bordel de merde oui je veux revoir ça donc ça serait cool si on pouvait avoir Mother of All Bomb enfin soi-disant ça serait pas ça moi personnellement j'adhère à ça c'est Mother of All Bomb la mobe j'aimerais tellement la revoir j'aimerais tellement avoir ce bruit mythique et tout j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire également qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout cela n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires est-ce que t'aimerais bien aussi le petit retour du mode spécialiste de Modern Warfare 3 de mettre qu'est-ce qu'on va mettre spécialiste vous mettez spécialiste en fin de vidéo comme ça je serai toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin et vous n'oubliez pas que je lis à chaque fois tous vos commentaires de partager la vidéo si tu n'as toujours pas like cette vidéo attention je vais t'attraper je vais t'attraper non je rigole je rigole évidemment c'est pas avec mon corps de crevette que je vais faire quoi que ce soit allez moi je vous laisse et je vous dis bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty ciao ciao tout le monde t'es toujours pas abonné là bah tu t'abonnes primo deuxièmement tu lâches un like et ensuite tu me follow sur les différents réseaux sociaux que ça soit Twitter Instagram tu fais la totale et t'oublies pas de checker les autres vidéos